Salut les bandits, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du premier trailer de la saison 4 d'Apex Legends mettant en scène Rivenunt. Je vous laisse regarder le trailer et ensuite on en discute pour analyser ce qu'on découvre dans ce trailer. Un toast, un mini pour moi, en securant le futur de notre legacy. Mère, moi, pour notre fille. Quoi est là? Stay calm. Vous deux, go. Take her and go. Papa, please. Papa. 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 Oh, non, 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 non. Get out of here. Papa. Mère, vous devez aller. Papa, please. Je vous aime. Papa. C'est quoi ? C'est la mort. Et on est parti pour l'analyse de ce trailer haut en couleur, très violent, bien plus violent que ce à quoi on était habitué dans le passé sur Apex Legends. Je vais essayer de décoder un petit peu tout ce qu'on voit sur le trailer. Alors déjà, on voit un petit message en bas qui est assez intéressant, c'est Haban Romantics making graves in their simulacrum. Les simulacrum, c'est l'enveloppe corporelle que vous avez vu du personnage Rivenunt. Ce sont des robots, mais qui sont dotés de conscience. Et c'est bien tout le dilemme auquel le personnage qu'on appellera Rivenunt est opposé dans cette vidéo. La target de notre cher Rivenunt, c'est Marcos Andrade qui habite sur Talos, qui est du coup a priori brésilien. Ce qu'on peut voir de lui, c'est que c'est un voleur et qu'il a pas mal fait de choses avec son épouse en mode Bonnie and Wife. Il a une seule fille et il n'est jamais dans le même endroit pour plus d'une semaine. Donc on connaît pas son adresse, on connaît pas d'autres personnes de sa famille. Donc là, on voit un écran où, en gros, c'est une demande d'assassinat sur Marcos. Alors ensuite, un truc intéressant sur cette image, c'est qu'on voit le message que le client a réservé pour Marcos Andrade. Il explique que voilà, c'est quand même un son of, je vous laisse. Alors ensuite, on voit le message que le client a adressé au Hitman qui allait s'occuper du cas de Marcos. En gros, c'est un fils de, je vous laisse compléter. Et il veut sa tête sur une assiette. Alors du coup, il donne ensuite le lieu où il sera. Et on voit le nombre de bantiers. Je s'en connais pas mal qui seraient capables de faire ça. Alors un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'icônes et de logos Hammond Robotics tout au long du trailer. Et là, on voit le petit moment d'accalmie avant le début de la fête. Alors premier truc où je voulais vous parler au niveau des habiletés de Rivenhunt qu'on avait dataminer dans le passé. On voit Rivenhunt qui a l'air de monter sur le mur. Alors, elle a d'ailleurs un superbe screen qu'on peut voir où on voit le personnage humain tel qu'il se voit certainement et le simulacrum qui est juste un bout de carrosserie. On le voit monter facilement à la rambarde. Je vous rappelle que dans les différents datamining qu'on avait pu trouver sur le personnage, eh bien, on avait une habileté qui laissait penser qu'il allait avoir un passif qui lui permettait de monter plus facilement à travers, enfin, sur les murs plutôt. On voit un petit cadeau. Alors, un autre truc aussi, par contre, c'est qu'il était aussi pressenti que ce personnage avait la possibilité de créer des portes pour passer à travers. Pour le coup, si ça avait été vraiment le cas, je pense que dans le trailer, on aurait eu justement ce passif qui aurait été mis, ou son actif en tout cas, qui aurait été mis en lumière. Donc, je pense pas qu'on aura cet actif-là pour Rivenhunt. Et là, ça part en cacahuète. On voit que Rivenhunt est bien vénère. Il y a pas mal de choses intéressantes sur le trailer qu'on peut voir. Déjà, il est très très fort. Il a l'air d'avoir un espèce d'actif qui lui permet de transformer son bras en dag. Alors, est-ce que c'est le heirloom du personnage ? Est-ce que c'est un autre passif qui fait que lorsqu'il est au contact, il met beaucoup plus de dégâts ? On sait pas trop. Là, on voit qu'il continue d'une façon très violente à agresser les personnages. C'est clairement le personnage le plus violent de tout le pool d'Apex Legends. Et là, on voit qu'il prend beaucoup de dégâts. Et là, c'est le truc qui est certainement très intéressant. Et c'est certainement aussi pour ça que lors de l'event d'Halloween, Rivenhunt avait fait son apparition. Vous voyez qu'il prend la forme d'ombre. Et souvenez-vous que dans les différents leaks qu'on avait eus, il y avait en gros deux kits pour Rivenhunt. On avait un kit où il avait tous ses actifs lorsqu'il a une forme normale et un kit où il a sa forme d'ombre. Sa forme d'ombre qui est plus rapide, plus puissante. Il avait aussi un ultimate sur sa forme normale qui faisait qu'il pouvait mettre un genre de totem au sol qu'il faisait revenir si jamais il mourait. Et on va le voir un petit peu plus loin. dans sa forme d'ombre. Il avait aussi des habiletés qui lui permettaient de bouger plus rapidement. Il y a aussi le fait de s'accroupir et de faire moins de bris. Mais ce n'est pas montré dans le trailer. Et là, on voit que c'est toujours très violent. Il prend beaucoup de dégâts. Il y a une habileté qui, pour le coup, est très intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est juste pour les besoins du trailer ou pas. Mais là, on voit un gros mec massif. Il se fait tout tap. Et ils arrivent à le mettre à la mande. Et là, on voit qu'il se prend, en gros, une balle dans la tête. Mais qui disparaît dans un nuage de fumée pour réapparaître derrière son adversaire. Alors, je ne sais pas si c'est une habileté à la race. Peut-être un genre de seconde vie quand il se fait tuer. On ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est sorti de son ombre, il revient dans sa forme de base. Donc, je pense qu'on peut probablement partir sur une deuxième habileté pour ce personnage. Ou plutôt, deux kits, comme on le pressentait. Ce qui chamboulerait pas mal Apex Legends. Et en ferait un personnage assez puissant. Pour la fin du trailer, on n'a pas grand-chose d'autre que... Bon, il sait quand même utiliser des armes. Il tue la femme de Mister. Alors bon, c'est un peu en mode délire Bonnie & Clyde. En tout cas, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est certainement une de ses exécutions qui nous est teasée. Et qui est très violente. Et là, il lui demande, qu'est-ce que tu es ? Je suis la mort. Tout va bien, rien de plus compliqué. C'est assez ouf. Parce que franchement, comparé au cast d'Apex qu'on a, on a peut-être Caustic, qui est quand même assez badass et assez dangereux. Mais alors, Rivenance, c'est un autre degré. C'est vraiment, vraiment un truc de faux. Et là, la fin du trailer, où on voit justement... Le personnage principal du trailer, qui se rend compte qu'en fait, il n'est plus humain. C'est un simulacrum et qu'il est coincé dans ce corps robotique. Et je pense que le lore de Rivenance peut être très, très intéressant. Moi, j'adore cette image. Où il se rase. Alors qu'il se rend compte qu'en fait... Eh bien, ce n'est pas un humain. Et là, on voit le petit logo de Hammond Robotics. On peut comprendre du coup pourquoi est-ce que Rivenance a certainement assassiné Forge. Et donc, on a cette petite fille dans le trailer qui, à mon avis, n'est pas présente de façon anecdotique. C'est peut-être un tease pour le futur héros d'Apex Legends. On avait eu Crypto, qui était apparu dans le trailer de la saison 2, lorsque Watson avait été mise en scène. Toujours en opposition à Watson. Au final, il s'est avéré que Crypto était, somme toute, plutôt sympa. Et qu'il s'est très bien entendu avec le reste du crew. Et du coup, cette petite fille qui fait son apparition dans le lore d'Apex. On n'en sait pas plus. Mais clairement, elle a quelque chose à voir avec Rivenance. Sachant que la vidéo où vous voyez le trailer se situe environ 25 ans avant les Apex Games et la mort de Forge. On peut s'imaginer que ce personnage serait en réalité Rosie slash Loba. Je vous réfère aux différentes vidéos de Data Mining dont on vous avait parlé. C'est un personnage qui est attendu sur le jeu. Mais on en saura certainement plus bientôt. On aura certainement aussi le véritable trailer du personnage où on a toutes ses habiletés. En tout cas, moi, je vous remercie de m'en regarder. Mes chers bandits, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour des futures analyses de trailer. Et puis, bien sûr, pour la saison 4 d'Apex Legends. Ciao les bandits ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501